Alors bonsoir à tous, bienvenue au Cyrano, je me présente Nathalie de Marseille-Générale, je suis la présente directrice générale. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir une présentation pour un premier, une présentation de dernier parce qu'elle a tout dirigé avec David Green et Crèves. Donc, Franck est l'air de la présenter en quelques minutes, mais en quelques mots, c'est une diplomète de l'Université de Montréal, qui est une présenterie partenaire. Elle est vice-présidente à la recherche de l'Institut de recherche en politique publique, LPP. Elle supervise l'ensemble des programmes de recherche de l'Institut et coordonne plusieurs projets en économie et en politique sociale. Franck a publié le nombre d'articles et monographies sur les finances publiées, puis les politiques sociales et le fédéralisme fiscale, qui est dirigeant de la publication et de plusieurs ouvrages. Et elle va nous parler aujourd'hui de l'évolution de l'inégalité de revenus au Canada et le rôle des politiques. Bienvenue aussi à Radio-Nathalie. Est-ce que le discours fonctionne ? Oui. Je pense que vous entendez bien derrière. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé les intempéries aujourd'hui. Je me demandais peut-être qu'avec la glace sur les trottoirs qu'il y a des gens qui ne semblent pas avoir peur. J'aimerais commencer par remercier Claude Mour-Marquette de m'avoir invitée à venir vous parler de l'évolution des inégalités au Canada aujourd'hui et de Cyrano aussi. Certains pourraient penser qu'étant donné une incroyable turbulence politique sur la scène internationale ces derniers mois, que ce sujet n'ait pas assez d'acte et que nous avons bien d'autres enjeux stratégiques pour nous préoccuper. Mais en fait, à mon avis, le problème des inégalités, c'est justement belle et bien partie de ces ventes-là. Il est intéressant de retracer comment la hausse des inégalités de revenus, un phénomène qui date en fait de plusieurs décennies, est finalement apparue sur le radar. Sur la scène internationale, c'est la crise économique et financière de 2008 qui a mis en lumière la progression rapide des inégalités et en a fait une préoccupation du public et des décideurs. Au même moment, l'OCDE lance une série de rapports et une mise en garde quant à hausse généraliser des inégalités de revenus et ses effets néfastes sur la cohésion sociale, la stabilité politique et la croissance économique à long terme. Il s'avère que le mouvement Occupy n'était qu'un avant-goût de cette dynamique déjà bien amorcée. Le président Obama avait d'ailleurs prédit que ce serait là l'enjeu déterminant de notre époque. Et les événements politiques de la dernière année, tant le Brexit que l'élection de Donald Trump aux États-Unis, semblent vouloir nous donner raison. Alors, qu'en est-il des inégalités au Canada? À ce moment-là, au moment de la crise financière aussi, le débat public sur les inégalités au Canada était plutôt polarisé. D'ailleurs, Keith Panting et John Miles, dans un des chapitres qu'on parle aujourd'hui, font l'état des lieux du débat qui s'est produit à ce moment-là et décrivent un peu comment est-ce qu'il y avait… c'est un petit peu comme le débat sur le changement climatique. Il y avait des inégalités qu'on parle des mêmes sources de données. Les données qu'on a sur les inégalités sont sujets à des interprétations contradictoires. La hausse des inégalités de revenus est-elle réellement un problème au Canada? On note une certaine ambivalence chez les Canadiens sur cette question. D'ailleurs, on l'a vu lors des dernières élections fédérales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait beaucoup de discussions de… D'ailleurs, il y a un petit peu pour clarifier cette situation que l'IRPP a entrepris en 2014-2016, un examen approfondi et exhaustif de l'expérience canadienne en matière d'inégalité de revenus. Nous avons réuni 27 chercheurs, experts à travers le pays pour étudier les grandes tendances pour les dernières 40 années, les facteurs en cause et le rôle des politiques publiques. Et le résultat, c'était le livre Income Inequality, The Canadian Story. On a utilisé ce titre-là parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'au Canada, quand les gens parlaient d'inégalité, souvent il y avait soit des gens qui percevaient que la situation devait être aussi dramatique qu'aux États-Unis avec le mouvement Occupy, le 1%. Si c'était comme ça aux États-Unis, ça devait probablement être aussi pire au Canada. Alors qu'il y en a d'autres qui disaient, finalement, les inégalités, c'est stable au Canada depuis l'an 2000 et ce n'est pas véritablement un enjeu. Alors, il manquait aussi beaucoup de données compréhensives sur l'évolution des inégalités et c'est donc l'objectif qu'on s'était donné à ce moment-là. Donc, dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu un survol rapide des résultats et des recommandations qu'on a fait. Alors, il n'y a aucun doute, les inégalités de revenus au Canada se sont accrues de façon importante depuis 1980. On voit ici le coefficient de génie, la ligne du haut qui montre le coefficient de génie pour le revenu du marché, c'est-à-dire tout le revenu sans prendre en considération les transferts des gouvernements. Et la ligne du milieu qui montre le revenu total, c'est-à-dire avec le transfert du gouvernement et la ligne verte du bas qui montre après le coefficient du génie du revenu après l'année. Donc, le coefficient du génie du marché, du revenu du marché, c'est-à-dire avant le transfert et l'impôt, a augmenté de 22% entre 1980 et 2010. On peut voir la progression graduelle des inégalités au cours de cette période avec des hausses plus prononcées naturellement en période de réception. Il y a eu une légère diminution au cours de la reprise des années 80, mais la hausse des inégalités s'est poursuivie de plus belle au cours des années 1990 pour être sans suite stabilisée au début des années 2000. Alors, ici, on peut bien voir l'impact redistributif des politiques gouvernementales. Donc, le panneau de droite, c'est tout simplement la différence entre le coefficient du génie du revenu de marché et celui du revenu après l'impôt. En 2011, les inégalités de revenus après transfert et impôts étaient de 28% plus faibles que les inégalités de revenus de marché. Alors, panneau de droite, il y a eu la différence. À son point de plus tard, en 1994, le système de transfert et d'impôt éduisait les inégalités de revenus de plus d'un tiers. En fait, jusqu'au milieu des années 1990, les programmes de transfert et impôts parvenaient plus ou moins à contrebalancer la croissance des inégalités. Et donc, à ce moment-là, la hausse des inégalités n'était pas perçue comme un problème qui déritait à la nation des gouvernements. Le point tournant, comme on peut le voir, est venu au milieu des années 1990, justement lors de la lutte au déficit du gouvernement fédéral et des provinces. Et surtout, en résultant des coupes qui se sont produites dans les programmes de transfert et des impôts, en particulier l'assurance chômage et l'aide sociale. Et donc, on voit qu'à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que les inégalités de revenus pour l'ensemble des revenus ont commencé à s'accroître. Donc, le Canada n'est pas tout seul là-dedans. L'inégalité, c'est une tendance mondiale. La plupart des pays de l'OCDE ont subi une hausse marquée des inégalités de revenus après impôts depuis 1995. Comme c'est souvent le cas, le Canada se situe au bon milieu entre des pays comme le Danemark, la Norvège, la Suède, où les inégalités sont relativement faibles, et des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où le niveau d'inégalités est beaucoup plus élevé. Il y a aussi d'importantes variations, comme on peut le voir, entre les pays. Le niveau d'inégalités est de 22 % plus faible au Canada qu'aux États-Unis, mais 28 % plus élevé qu'en Norvège et 10 % plus élevé qu'en Allemagne. Alors là, ça n'a pas l'air d'être une augmentation énorme, mais il faut vous dire que le coefficient de génie est un indicateur qui est très difficile à faire bouger. Et c'est un petit peu encore là comme le changement climatique. Quand on parle d'une différence de quelques degrés, ça a un impact assez important. Donc, même si tous ces pays sont plus ou moins exposés aux mêmes forces économiques, qui viennent creuser les disparités de revenus, soit la mondialisation et le changement technologique, il est évident que le cadre institutionnel et les politiques publiques, qui diffèrent considérablement d'un pays à d'autres, ont un effet déterminant sur le niveau des inégalités et leur rythme de croissance. Un autre point important noté, c'est que dans la plupart des pays de l'OCDE, les inégalités de revenus ont continué de s'accroître depuis la grande réception. Alors qu'au Canada, elles sont demeurées plus ou moins stables depuis l'an 2000. Cependant, nos recherches démontrent que le boom économique dans le secteur de l'énergie est un des facteurs qui a grandement contribué à cette stabilité. En effet, les travailleurs peu qualifiés pour les trois provinces riches en ressources naturelles, ont vu leur salaire en considération considérable au cours de cette période, alors que c'était plutôt la stagnation des revenus en Ontario et au Québec par exemple. Après la chute du prix du pétrole et l'important revers de fortune dans ce secteur, il ne serait pas surprenant alors de voir les inégalités de revenus ne pas partir à la hausse comme c'est le cas dans les autres pays de l'OCDE. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est la disparité énorme entre les taux de croissance du revenu des mûnes entiers et celui du reste de la population qui explique la hausse des inégalités. Selon les données des contribuables, le revenu de marché réel des Canadiens n'a augmenté que de 3 000 % globalement depuis 1982. Et comme on peut le voir, cette croissance a été très inégal. Le revenu des 10 % les mûnes entiers a augmenté de 75 %. Et celui du 1 dixième de 1 % a augmenté de 160 %. Alors que pour les 90 % au bas de l'échelle, la croissance du revenu était à peine 2 %. La part du revenu du marché du 1 % le plus riche est accru très rapidement au cours des années 80. On peut le voir ici. C'est assez dramatique. Alors la ligne rouge, c'est le Canada. Et on peut comparer ici avec la ligne rouge, qui est les États-Unis. La part du revenu du marché détenu par le 1 % le plus riche, qui avait chuté depuis les années 40, est passé de 8 % en 1982 à 14 % en 2010, suivi de une légère baisse à 12 % en 2011. Quant au revenu du 1 dixième de 1 %, il est passé de 20 fois à 50 fois plus élevé que le revenu moyen au cours de la même période. Comme on peut le voir ici, cette montée est encore plus flucturante aux États-Unis. Le 1 % il détient maintenant plus de 19 % du revenu global, le niveau le plus élevé depuis les années 20. Et on sait ce qui s'est passé après les années 20. Par contre, selon une étude récente, l'écart entre les deux pays, parce que c'est fascinant au Canada si on se compare aux États-Unis, mais en fait, cet écart-là est probablement plus faible qu'on peut le penser. Il y a de la recherche qui a été faite par Michael Wilson et Michael Beale qui estiment que si on prend compte de la différence entre la façon de déclarer certains revenus, en particulier ceux des sociétés privées, la différence dans la part du 1 % entre le Canada et les États-Unis qui sont probablement plus petites que ce qu'on peut penser à partir de ce graphique-là. Alors, comme aux États-Unis, les hauts dirigeants ainsi que les travailleurs du secteur de la finance, ce sont les hauts dirigeants ainsi que les travailleurs du secteur de la finance et des services aux entreprises qui ont largement contribué à cette hausse disproportionnée du revenu des plus riches. Ceux qui œuvrent dans le secteur gaz et pétrolier étaient aussi représentés au sein du 1 % et il n'est pas surprenant de voir que ces gagnants se retrouvent surtout dans les grandes villes. On voit la différence entre Thompion et Carl Levin. Alors ça, ce sont les travaux de Thomas Leblue et de Craig Redell qui ont fait vraiment l'analyse de qui sont ces gens-là qui font partie du 1 %. Alors, selon l'analyse de Lemieux et Redell, leur conclusion, c'est que ces tendances correspondent davantage à une logique d'extraction des rentes plutôt qu'un simple effet de l'ordre et de la demande pour ce type de travailleurs. Pour ce qui est de la classe moyenne, le déclin de la classe moyenne n'est pas un limite. Alors ça, c'est des travaux de Charles Beach de l'Université Queens qui montrent qu'entre 1970 et 2005, la proportion de travailleurs de sexe masculin qui travaillent à temps plein et font partie de la classe moyenne est passée de 74 % à 63. C'est le panneau du début. La classe moyenne, ici, est définie comme étant entre 50 % et 50 % du revenu médian. Le panneau de gauche est moins de 50 % du revenu médian et le panneau de droite est 200 % du revenu médian. Alors, quand on regarde la tendance pour l'ensemble des travailleurs, qui inclut les travailleurs temps partiels, la proportion passe de 54 % à 42 %. Par ailleurs, la part de revenu de la classe moyenne est aussi passée de 74 % à 47 %. Alors, ici, on voit les zones, le panneau du milieu, les zones et à droite, la tendance pour les femmes. Et on voit la tendance aussi marquée de la diminution de la part du revenu de la classe moyenne et l'augmentation assez prononcée pour ceux qui ont 200 % du revenu médian. La tendance est essentiellement la même pour les femmes, comme on peut le voir. Et ce qu'on peut conclure, c'est que le marché de l'emploi au Canada s'est donc polarisé de façon assez prononcée au cours de cette période. Il y a eu une baisse importante du nombre d'emplois qui procurent des revenus de classe moyenne et une hausse correspondance des emplois à hauts et bas revenus. Cette polarisation d'emplois s'est atténuée après 2005, mais le revenu des travailleurs de la classe moyenne a poursuivi son déclin par rapport à celui des plus riches. La situation des travailleurs à faible revenu est demeurée relativement stable. Alors, quand on parle des inégalités, souvent le sujet est détourné par la question de la pauvreté. Et ce qu'on voit ici, c'est que la hausse de la pauvreté, quand même si elle soit associée à une augmentation, la hausse des inégalités associée à une augmentation de la pauvreté, ça ne semble pas être le cas au Canada. Le taux de pauvreté, selon le seuil de faible revenu, qui avait atteint 15 % suite à la récession des années 1990, a chuté rapidement pour atteindre 9 % en délinance. Par contre, il est important de noter que le seuil de faible revenu est une mesure absolue de la pauvreté, qui est basée en fait sur la part des dépenses des ménages pour les besoins essentiels, qui est établi en 1992. Cet index n'a pas été ajusté depuis ce temps-là. Il est indexé annuellement, mais le niveau considéré de pauvreté absolue est demeuré le même qu'en 1992. Quant aux revenus de pauvreté relatifs aux revenus immédiants, qui est la ligne rouge, on voit que celle-ci est demeuré plus ou moins stable, autour de 12 et 13 % depuis 1996. En autres mots, le revenu, la croissance du revenu des ménages est moins nantis, ressemble à celle du revenu immédiant, et donc leur niveau de vie n'a pas tellement progressé. Alors, au-delà de la hausse des inégalités de revenus, il est aussi important de se soucier de la mobilité sociale, c'est-à-dire la probabilité que les individus puissent améliorer leur sort et celui de leur enfant. Pendant les nouvelles études qu'on a consultées indiquent qu'il y a eu des diminutions de la mobilité des individus sur l'échelle de revenus, et on sait que la hausse des inégalités est susceptible de réduire la mobilité intergénérationnelle, et donc l'égalité des chances à long terme. C'est un travail très intéressant là-dessus. Alors, pour compléter ce portrait de la situation des travailleurs au Canada, j'ai deux autres observations que j'aimerais faire. D'une part, les données nous montrent que depuis plusieurs décennies, les gains de productivité ne sont aucunement reflétés dans la croissance du salaire horaire médian. C'est ce qu'on peut voir ici dans ce graphique. Et d'autre part, on note que depuis la récession des années 90, on peut voir une diminution marquée de la part du travail dans le revenu global. Alors ça, c'est la ligne bleue, la ligne du beau. Et quand on accepte ou on soustrait le 1%, cette diminution-là est encore plus marquée. Selon nous, ces grandes tendances manifestent certains déséquilibres dans les rapports de force au sein de l'économie. Alors, nos constats, c'était que oui, il y a bien eu une hausse importante des inégalités du revenu au Canada au cours des 30 dernières années, dû principalement à la concentration progressive de la richesse chez les plus riches et la faible croissance du revenu de la classe moyenne et des moins nanties. La situation s'est stabilisée au cours des années 2000, en bonne partie grâce au boom pétrolier. Mais la question qui demeure, c'est quel sera l'impact du recul du département en cours? Et aussi, si on regarde les grandes tendances en termes de l'automatisation et de la robotisation, on a envie de se demander aussi quel impact ça pourrait avoir justement sur la distribution des revenus dans l'avenir. Et les inquiétudes que cela suscite, c'est l'effet néfaste des inégalités sur la mobilité sociale et la mobilité intergénérationnelle, et donc sur l'égalité des chances à long terme. Et il y a aussi une autre inquiétude, c'est que la capacité de redistribution de nos programmes de transfert et d'impôt est maintenant à moyenne. Nous sommes aussi d'accord avec les conclusions des trois rapports sur les inégalités de revenus, les causes, les conséquences, les implications pour les politiques publiques. Et une des observations qu'ils ont faites, c'est tout simplement de dire que la hausse des inégalités fait partie intégrante de nos structures économiques. Et donc, pour la renverser, cette tendance qui est établie depuis maintenant plusieurs années, il faudra entreprendre des changements d'ordre structurels. Il y a deux types d'instruments à considérer. Les politiques qui ont un impact sur les inégalités de revenus de marché, que ce soit l'éducation, le salaire minimum, la syndicalisation, et les politiques de transfert et d'impôt. Dans nos conclusions, nous mettons principalement l'accent sur les premières, mais il est clair qu'il nous faut une approche globale et cohérente. Alors, si on regarde du côté du capital humain, l'éducation est souvent perçue comme une fanatie. Si on demande aux gens quel serait le meilleur moyen de s'attaquer aux inégalités de revenus, je pense que la plupart répondraient par réflexe que l'éducation est la solution. Cependant, il y a plusieurs bémols à apporter à cette conclusion. La hausse des inégalités, par exemple, qui s'est produite principalement au cours des années 80 et 90, ne fait qu'elle coïncide avec la hausse du niveau d'éducation à ce moment-là. C'est-à-dire que la demande pour les travailleurs qualifiés a subi ou dépassé l'offre. La réalité aussi, c'est que la probabilité qu'un jeune poursuive des études postsecondaires demeure toujours liée de très près au revenu et au niveau d'éducation des parents. Les ménages à faible revenu profitent moins de l'aide aux étudiants et répondent peu aux incitatifs mis en place. Et leur évaluation du risque et du rendement de l'investissement en éducation postsecondaire semble freiner leur participation, ce qui a pour effet de transmettre les inégalités d'une génération à l'autre. Donc, renforcer les politiques existantes au niveau universitaire et collégial, comme par exemple les frais de scolarité subventionnés, les programmes de prêt et bourse et même les régimes d'études ne serait pas la solution et pourrait même empirer la situation. Ceci dit, les politiques d'éducation ont certainement un rôle important à jouer dans l'évolution à long terme des inégalités de revenus. Mais pour avoir un impact, elles devront mieux cibler les panéles de revenus. Nos suggestions pour ce qui est des politiques d'éducation sont d'assurer la gratuité scolaire pour les 30% des moins nantis. D'ailleurs, l'Ontario a pris des mesures à cet égard et le nouveau produit aussi. Adopter les prêts bourses, les prêts d'études remboursables en fonction du revenu. Il y a eu beaucoup de débats, de discussions, d'études là-dessus et définitivement que c'est une façon de pallier les difficultés de ce côté-là. Faciliter le retour aux études de ceux qui ont abandonné leur parcours scolaire et bonifier les programmes de développement de la petite enfance et les transferts en espèces pour les familles à fait de se produire. À ce sujet, l'OCDE considère que les investissements publics qui misent sur la qualité de l'éducation des enfants dès la petite enfance et jusqu'à la fin du secondaire sont probablement celles qui produisent les meilleurs rendements en termes des politiques évaluées en éducation. Alors, nos travaux ont aussi démontré que l'augmentation du salaire minimum dans toutes les provinces depuis 2005 a eu pour effet de réduire les inégalités de revenus d'emploi. Mais, selon l'école Fortin et Thomas Lemieux, ceci a eu peu d'impact sur la pauvreté et sur les inégalités du revenu des ménages. Ce qui n'est pas surprenant quand on pense, parce que dans la plupart des villes canadiennes, le fait est que travailler à temps plein au salaire minimum laisse ses travailleurs bien en-dessous du seuil de faits de revenus. Donc, quel est le rôle du salaire minimum? Pour nous, quand on en a discuté, on s'est dit, bon, en fait, c'est comme si c'était le gouvernement qui négociait au nom des travailleurs les moins rémunérés. D'ailleurs, un rapport restant de la Commission européenne indique que le salaire minimum peut en effet réduire les inégalités si le revenu, si le niveau de revenu du salaire minimum établi est suffisamment élevé par rapport au salaire médian, mais pas si élevé qu'il occasionne des pertes d'emploi naturellement, et s'il touche un grand nombre de travailleurs, directement ou indirectement. Alors, à notre avis, des hausses du même ordre que dans le passé, dans le salaire minimum, depuis les dernières décennies, ne changeront pas la donne. Nous suggérons d'augmenter gratuitement le salaire minimum à 15 dollars dans les grands centres urbains. Et puis, on peut voir, on verra aussi les résultats de l'expérience de la province de l'Alberta, par exemple, New York et la Californie qui sont allés de ce côté-là. Et on sait que le gouvernement du Québec a aussi commencé à vouloir bonifier le niveau du salaire minimum. Alors, qu'en est-il là du rôle des syndicats? On peut aussi confirmer que le déclin de la syndicalisation dans le secteur privé a contribué directement et indirectement à la hausse des inégalités de revenus d'emploi. Je dis indirectement parce que la recherche démontre que le taux de syndicalisation dans le secteur privé, en particulier, a une influence importante sur les conditions de travail des non-syndiqués. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable cet élément-là. Nos chercheurs ont conclu qu'une réglementation plus favorable à la syndicalisation pourrait certainement faire augmenter le taux de syndicalisation. Alors, dans le cas de Tensure et ses collègues, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simulé, si on adoptait les politiques les plus favorables à la syndicalisation dans toutes les provinces canadiennes, quel serait l'impact sur le taux de syndicalisation? Effectivement, ils trouvent que ça peut avoir un impact important sur le taux de syndicalisation, mais cependant, quand on regarde les faits sur les inégalités de revenus ou du revenu d'emploi, le résultat serait très modeste. Et la raison, c'est que la réalité présentement, c'est que seulement 17 % des travailleurs du secteur privé sont syndiqués contre 75 % dans le secteur public. Et on sait que dans le secteur public, les travailleurs sont non seulement mieux éduqués, plus éduqués et mieux résumés. Alors, si on veut renforcer le rapport de force des travailleurs au Canada, il faudra notre avis allé au-delà du cadre établi par la loi Wagner et trouver de nouvelles façons d'améliorer la participation des travailleurs dans les processus de décision et l'entrée aux conditions de travail. D'ailleurs, les partenariats sociaux en Europe sont un exemple. On en parle souvent. Il reste à savoir si ce genre de modèle-là serait possible d'importer en Amérique du Nord. C'est certain que le modèle assumé n'est pas nécessairement du côté de nos voisins du Sud. Alors, cet enjeu-là est d'autant plus important que dans un contexte de transformation rapide et profonde du travail lié au changement technologique anticipé, il va falloir vraiment se préoccuper de ces enjeux. À notre avis, les comités statutaires paritaires, travailleurs patronaux, avec des mandats spécifiques comme par exemple dans la santé et sécurité du travail, pourraient servir de point de départ pour élaborer ce genre d'approche. Leur rôle et leurs mandats pourraient être considérablement élargis. Alors, qu'est-ce qu'il y en est du 1% ? L'appropriation des rentes au sommet. La route spectaculaire du revenu du 1% met en revanche la rémunération des hauts dirigeants d'entreprises et des travailleurs spécialisés. Oui, on doit maintenir la capacité des entreprises d'attirer ceux qui ont les compétences et l'expertise. Par contre, selon Thomas Lemieux et Craig Redel, la montée en flèche de la part du revenu du 1% reflète avant tout la capacité de certains groupes de travailleurs, par exemple dans le domaine de la finance, des banques et les PDG de grandes entreprises, à s'approprier les rentes économiques. Ce qui réduit la part du revenu attribué aux actionnaires et aux travailleurs. Les pratiques de rémunération des hauts dirigeants et la gouvernance des entreprises sont au cœur de cet enjeu. Il est d'ailleurs, l'institut de la gouvernance sur les organisations privées et publiques propose des mesures très intéressantes à cet égard. Le rôle des programmes de transfert et des impôts est indéniable. En 2011, les transferts et impôts réduisaient les inégalités de revenus de 28%. Deux tiers de cette réduction était attribuable aux transferts et un tiers aux impôts. Mais il faut se rappeler que les coûts dans les programmes d'assurance emploi et d'aide sociale des années 90 disaient pas seulement à diminuer les coûts de ces programmes. On voulait aussi à ce moment-là réduire les états néfastes comme les désincitatives au travail et la dépendance. Ceci devait s'accompagner à ce moment-là de mesures actives du marché travail, mais on ne peut pas dire qu'on a réussi cette transformation-là à ce moment-là. Donc, quels devraient être nos objectifs à donner? Alors, basée sur l'historique des programmes sociaux au Canada et leurs performances, nous privilégions et les politiques qui ciblent bien les personnes à faire le revenu, favorisent l'incitation au travail, ont l'appui du public, ce qui est très important, sont peu coûteuses à administrer et interagissent positivement avec les autres politiques. Selon notre analyse, la prestation fiscale pour le revenu de travail répond à tous ses critères. Ce type de mesure a d'ailleurs fait ses preuves aux États-Unis et au Royaume-Uni, où c'est une composante importante et bien établie de leur régime de soutien de revenus. Le Canada, par contre, a pas adopté cette approche en 2007 et notre politique est assez timide et modeste. Le supplément de revenus offerts par la prestation fiscale pour le revenu de travail s'élève un maximum de 1 000 $ par personne et je pense que c'est 1 800 $ pour un cours. Alors, ce n'est vraiment pas suffisant pour avoir l'effet désiré. Et elle ne touche que 9 % des ménages. Donc, c'est assez restreint comme paramètre pour un programme de ce genre. Pour avoir un véritable impact sur la pauvreté et les incitatives au travail, on devrait augmenter le montant maximum des versements et élargir la tranche de revenus éligible au programme. Alors, l'assurance-emploi et l'aide sociale demeurent quand même les deux piliers du système de sécurité du revenu au Canada. Et il y a lieu de revoir à fond leur fonctionnement pour répondre aux besoins de ceux qui sont laissés pour compte. Parce que de plus en plus, on sait par exemple l'assurance-emploi, je pense que les derniers chiffres, c'est à peine, j'en disais peut-être à 40 % des gens sans emploi qui ont accès. Alors, il y a vraiment des problèmes sérieux de ce côté-là. Plusieurs experts préconisent un changement d'approche fondé sur une vision globale et intégrée d'origine de soutien de revenus axée sur le principe du revenu minimum garantie, comme c'est déjà le cas avec la prestation pour enfants et la prestation pour aînés. L'Ontario et le Québec ont déjà amorcé une réflexion à ce sujet-là et c'est une piste intéressante. On va ailleurs repenser le rôle de l'assurance-emploi en fonction de la réalité des travailleurs d'aujourd'hui. On sait, on doit se soucier de la précarité de l'emploi, la hausse du nombre de travailleurs autonomes et de travailleurs âgés en cas de l'emploi, sans compter l'importance de la formation et de l'apprentissage continu. Alors, si on veut que les travailleurs s'ajustent au grand changement dans l'économie et la technologie, ceci doit être appuyé par des mesures actives en ce sens. Alors, est-ce que la solution c'est tout simplement de taxer ceux qui ont des hauts revenus? Est-ce que c'est la solution à la concentration de la richesse? On a vu récemment la plupart des provinces et le gouvernement fédéral hausser leur taux d'imposition sur les hauts revenus. Le taux marginal d'imposition le plus élevé va maintenant de 48 à 54 %. Notre conclusion était qu'avant de procéder à d'autres causes, ce qui serait plus prudent, d'évaluer l'impact des changements récents sur la progressivité du système et de revoir l'ensemble des mesures fiscales qui bénéficient avant tout au mieux nanti. Et on sait que le gouvernement libéral, au cours de la dernière année, a procédé à cette revue-là des dépenses fiscales. Et on sait aussi que, bon, des mesures fiscales telles que le traitement fiscal des gains en capitaux, dividendes, options d'achat d'actions, sociétés privées sont présentement dans la lumière du ministre des Finances à Ottawa. Et le prochain budget va nous enlever le prix non à cet égard. En conclusion, en somme, la tendance à la risque des inégalités de revenus au Canada date du début des années 80. Ces causes font partie intégrante du fonctionnement de notre économie. Même si la situation s'est stabilisée depuis le début des années 2000, avec le bon de l'économie pétrolier, tout porte à croire que le contexte économique est redevenu propice à la polarisation de l'emploi et des revenus. Comme le démontrent certains événements récents, Brexit et l'élection de Donald Trump, la hausse prolongée des inégalités de revenus à des répercussions sociales, politiques, économiques à court et à long terme. D'ailleurs, il y a eu déjà depuis le référendum Brexit, des études qui ont été faites qui démontrent qu'en fait, les inégalités ont été un facteur dans les résultats de ce référendum. Et j'imagine que bientôt, il y aura des études qui regarderont le résultat des élections aux États-Unis pour essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé en termes de la division de l'électorat dans les différents secteurs des États-Unis. Pour compter cette tendance, il faudra entrevoir des changements structurels qui vont bien au-delà des politiques de transfert et d'impôt. Et à notre avis, c'est dans ce contexte que le concept de croissance économique inclusive pourrait nous être utile et mérite l'attention des décideurs. Donc, essentiellement, c'est déjà, on parle de politique commerciale inclusive. Quand on regarde sur les politiques sur le marché de l'emploi, il y aurait vraiment lieu, quand on est en train d'entrevoir des réformes, de considérer l'impact sur la distribution des revenus et les impacts sur les inégalités dans le contexte de l'évaluation des politiques et des réformes. Alors, c'est tout. S'il y a des questions et des commentaires, je serais bien intéressée à les entendre. C'est une question. Si vous avez des questions, vous pouvez-vous venir nous répondre aux gens qui nous suivent dans le conféance ? Tu peux commencer à poser la question de l'exercice ? et je ne sais pas comment on a mis le contenu de la recherche, je ne sais pas comment on a mis le contenu sur le contenu de la recherche, je ne sais pas comment on a mis le contenu. Hier, mon épouse me posait une question souvent, parce qu'on avait un reportage à l'évolution, on avait des containers qui se bouvaient, qui se rendent sur le contenu de trois ans au quotidien. Elle dit « jusqu'au bout, on va faire de 100€ ? » Ces manières, on va faire des robots, on a la structure du regard de la recherche de l'évolution, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui commande de votre travail, mais ça c'est de la distribution de l'État. Alors, point de note d'un masque, c'était là comment on était sur la campagne électorale de conseil, c'est ce qui supportait amont avec une idée d'un commune de l'immunité hyper généreux, ou des gens comme Macron qui diraient vivre un salaire de l'immunité avec un système complément d'une politique fiscale, comme tu disais, de qualité de salaire. C'est quoi la solution du moyen terme pour l'environnement de robotisation, et est-ce qu'on taxe les robots pour ça ? Dans le cas, c'est oui. Pas de taxer les robots. Mais en fait, je pense qu'il y a des éléments, et d'ailleurs, je pense qu'une des motivations pour l'intérêt, parce que l'idée du revenu minimum de garantie, ça date de la première expérience au Canada, c'est quoi ? C'est le début des années 70, François ? Oui. C'est ça. Et qu'il y avait, bon, après, et d'ailleurs même, je pense qu'il y avait un rapport qui avait été sorti par Axe Holdy, sur la réforme de la sécurité sociale au Canada, qui entrevoyait ça comme possibilité. Mais les événements ont fait qu'on a laissé complètement cette idée-là. Je pense que le fait que cette idée-là ait ressurgie, est en partie motivé par cette inquiétude de, justement, quelles sont les implications des changements technologiques sur le marché d'emploi et sur l'emploi dans l'avenir. Donc, je pense qu'il y a des aspects, des éléments, des principes comme tels du revenu minimum de garantie, qui vraiment sont intéressantes pour adresser certains problèmes qu'on a, où les gens tombent à travers les mails du filet de sécurité sociale, des droits du salaire minimum, etc. Je pense que, justement, la recherche qui fait sur l'impact du salaire minimum montre que ça peut avoir un impact positif sur les inégalités. Pendant longtemps, on a cru plutôt vraiment, et d'ailleurs, le salaire minimum a été étudié pendant, fait bien longtemps au Canada, c'est seulement depuis l'année 2005 qu'on n'a pas commencé à augmenter un peu le salaire minimum. Mais ce que la recherche démontre, justement, c'est que, oui, il y a que l'équilibre à l'AIM entre avoir un niveau de salaire minimum suffisamment élevé par rapport au salaire médian, il n'est pas tellement élevé qu'on commence à perdre des emplois. Alors, ça, c'est la féminine digne à définir. Je pense que l'expérience qui est en cours dans plusieurs juridictions va être intéressante à surveiller parce qu'on va pouvoir avoir des expériences naturelles pour voir un peu l'impact sur le marché de l'emploi. Mais c'est certain qu'il est temps de regarder à niveau de ce qu'il est là. Parce qu'une des conclusions principales de nos travaux, c'est justement, c'est ce déséquilibre-là dans notre économie, dans les rapports de force, dans les pouvoirs de négociation. Et donc, il faut regarder tous les instruments qu'on a à notre disposition. Est-ce que ça répond à cette question? ... 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 un vrai régime de minimum garantie pour les personnes âgées, pour exemple, parce que ça, c'est celle-ci du revenu de la vague. Et les gouvernements de la connaissance ont toujours eu la crainte que l'installation de revenus minimum garantie, surtout dans les régions où l'emploi est totalement fort, aient des effets très négatifs sur la motivation de leur emploi, taux de chômage, redistribution de revenus, etc. Et depuis un certain temps, un concept qui semble retenir de plus en plus l'attention, c'est celui d'une allocation universelle qui décède tout le monde, sans égard au fait qu'ils partaient pour revenus au marché du travail ou non, sans égard à leur niveau de revenus. À la connaissance, il y a certaines expériences en cours de développement, peut-être dans d'autres pays. J'aimerais vous donner vos commentaires sur cette question-là. Est-ce que vous l'avez examiné? Est-ce que ça paraît comme une voie possible? Ou est-ce qu'une allocation universelle, à un niveau raisonnable, serait-elle vraiment lourd d'apporter au point de vue info dans un monde où on sait que beaucoup de concurrence? Est-ce que c'est un concept évident, mais inapplicable en réalité? Oui, vous avez raison. Il y a plusieurs projets pilotes, dont l'appliance, qui sont en cours présentement. Et l'idée de l'allocation universelle, d'ailleurs, la Commission est en train de regarder ce modèle-là. Et quand ça mettait des calculs de ce qui serait possible comme montant d'allocation, c'était des montants assez paniqueux et qui sont assez difficiles de justifier en termes des finances publiques. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on répartit une partie des ressources, on les répartit de façon très large, alors qu'on pouvait les concentrer de façon plus importante vers ceux qui ont des besoins. Et la plupart du temps, quand l'allocation universelle est discutée, on parle aussi d'avoir un test de besoin, c'est-à-dire d'aller les récupérer peut-être au niveau de certains niveaux de revenus. Alors, ce qui est en train de se produire, c'est justement les projets pilotes qui essaient de tester le dosage de ça, les conditions qui sont associées à ces prestations. Il faut vraiment tester voir l'impact que ça peut avoir sur les stations. Oui, alors moi j'avais plusieurs questions, je vais rentrer à deux. Tu as mentionné les facteurs, je te l'ai expliqué, l'évolution des inégalités depuis 1980, c'est une période très courte. Vous avez peut-être comparé dans l'histoire des années 20, certainement, des années 50, 60, et tu as mentionné deux facteurs, le changement technologique et la mondialisation. Et ça, ce sont des facteurs qui sont très importants dans le changement dans les besoins relatifs entre le capital humain et l'économie. Il n'est pas évident que le système d'éducation est capable de s'adapter aussi vite pour la génération des compétences en question pour… Et je pense qu'on sous-estime l'impact de ces deux facteurs. Lorsqu'il y a des grands changements technologiques, l'évolution du commerce, l'augmentation significative du commerce, ça favorise l'inégalité des revenus. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont capables de gérer ces systèmes de nouvelles technologies, gérer des entreprises multinationales, internationales, etc., ce ne sont pas les débarnateurs du coin, etc. Et donc, ces gens-là vont être capables, effectivement, que la demande pour ces ressources-là devient au plus important de mentionner que la demande n'est pas assez d'offres, entre autres, parce qu'il faut des gens en train. Et c'est peut-être très important de croiser l'inégalité. Et donc, on peut s'attendre parce que dans l'avenir, quand les systèmes éducatifs et les compétences vont avoir été développés, qu'en fait, on va repasser une période de diminution des inégalités dans l'avenir. Et que la solution, c'est totalement de bloquer la croissance des inégalités aujourd'hui, mais d'attendre un peu plus longtemps pour voir que ça va commencer à investir dans les prochains 25 ans. Quand ça s'est fait, à travers le temps, ça a toujours été comme dans l'évolution, une augmentation des inégalités, une diminution des inégalités. Il y en a eu des grandes périodes économiques où il y avait une diminution des inégalités. Tu prends la période de 1980 à aujourd'hui. Encore une fois, c'est très très court, ça. Oui, tu comprenais 1950 à aujourd'hui, ou même des inégalités au 19ème siècle par rapport au 19ème siècle. De manière générale, je pense que les inégalités aujourd'hui sont plus faibles qu'il était historiquement. L'autre question que j'avais, c'est aussi le fait que 10 des gens ont été capables de capturer l'entreprise. Il y a un peu de temps. Encore possible, l'entreprise a été créée pour qu'on puisse la capturer. Deuxièmement, qu'est-ce que ces gens ont fait, etc. Il crée des entreprises, il crée des emplois, il crée des impôts, mais il crée des emplois, il crée des entreprises et des capacités pour augmenter les activités économiques. Ils ne consomment pas la richesse qu'ils ont fait sur les personnes qui ne peuvent consommer des milliards, parce qu'ils contrôlent le bébé, etc. Ou est-ce qu'ils sont les 75 milliards de bébé ? Ils sont dans des entreprises, ils sont dans des... Combien il y a de gens qui travaillent pour des bébés aujourd'hui dans l'économie mondiale ? C'est énorme. Par rapport au nombre de personnes qui travaillent pour le marché du livre. Mais ça aussi, ça fait partie de l'art. On a une propriété du capital qui est plus dégastante, c'est dans ce cas-là. Mais du capital-là, il est dans l'économie, il est dans les entreprises, il est dans les emplois. Donc, c'est bon, c'est la mesure où... Ma deuxième question, c'est les inégalités. Le revenu... Quand vous considérez le revenu ici, c'est le revenu que les gens reçoivent, mais parfois... Qu'est-ce qu'on fait de tous les services gratuits auxquels les gens ont accès ? Comment vous considérez la consommation des services de santé, de l'éducation, des infrastructures, etc. L'âge, l'évolution des revenus, est-ce que c'est plus important que ça ? Ben... Alors, en fait, ce n'est pas un point de vue sur la réalité du dessus. Donc, c'est clair que l'accès aux services publics a un impact justement sur les inégalités sociales. Et au Canada, on est très, très motivés parce qu'à cause de nos services publics de santé et de l'éducation, justement, qui ont des valeurs importantes, qui ont un rôle de redistribution importante qui se produit à ces déchets-là. Parce qu'il y a des inégalités dans le passé, je pense que c'est l'économiste Aaron qui a dit, c'est « the studying inequality is like watching grass. » Parce que pendant des décennies, c'était que là, il n'y avait rien qui se passait. Et c'est vraiment remarquable à quel point, c'est aussi que ça, à la fin des années 60 et des années 80, que tout le monde pousse à commencer à démarrer cette chose-là. Alors, je suis sûre que d'avoir une perspective à long terme, en fait 5 ans, on va étudier ce qu'il a dit, mais de dire qu'il faut barrer les inégalités, je pense que c'est plutôt un souci de s'assurer que la redistribution des liens de la croissance est faite de façon très difficile, c'est évident. Et toute la question des rentes, la définition même de rentes, c'est des propriétés qui sont au-delà de ce que ça prend pour consommer justement le système, de l'ordre évidemment et d'envoler les bons signaux. Il y a mieux de se poser la question-là. La création des emplois qui fait qu'on sait que dans le secteur de la haute technologie, ce sont des entreprises fondamentales énormes, mais en termes d'appui, ce sont des emplois de très bonne qualité, sauf que ce ne sont pas les emplois, ce ne sont pas les masses d'emplois qui étaient créés dans les industries un petit peu plus clair, comme l'automobile, etc. qui étaient des emplois qui étaient très bien récupérés pour la classe mondiale. Alors, c'est ça le dilemme. Et à chaque époque, à chaque tirage, dans le changement technologique, il y a toujours un levier des étudiants qui disent « Ah, il ne faut pas aller dans tout le monde va faire leur emploi ». Je veux dire, à chaque phase de transition dans notre économie, et c'est certain qu'on est évolé un peu à ce point-là, de se préoccuper de l'impact que ça peut avoir en termes de la réduction des revenus et de la cohésion sociale. Je pense que si on est construit justement à progresser que les politiques économiques qu'on veut encourager d'augmenter la productivité, d'améliorer la libéralisation des échanges, etc. Le graphique que je m'en fasse, c'est l'improductivité par rapport à ça. Je pense que les victoires doivent se préoccuper de ce genre de choses-là, parce que ça a des implications beaucoup plus que des implications économiques. Et que pour pouvoir continuer de progresser en termes d'orientation de nos économies, il faut avoir un minimum d'actualité en termes de cohésion sociale. Ça se préoccuper de ce genre de choses-là. Je ne sais pas, je vais prendre les timides. Je ne sais pas, je vais prendre les timides. Alors, ce que je me demande, c'est à quel point est-ce que l'imposition entre différents pays, l'opportunité, etc. Je vais prendre les timides, etc. Je vais prendre les timides, etc. Je vais prendre les timides pour commenter les idées. C'est-à-dire, par exemple, si on est dans le pays, on peut voir si les gens sont dans un appareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi d'affaires d'affaires sur la scepticalisation quand on est en fonctionnement au pays. Donc, la question est, c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Oui. Je suis d'accord qu'il y a des contraintes. Je pense qu'il y a des différences entre les pays et la concurrence entre les pays. Sauf que quand on regarde la métabolique de l'OCDE, les différences dans les mécanismes à travers les pays, on voit qu'il y a des différences très importantes de pays à l'autre. Ce qui démontre que le cadre institutionnel et les politiques publiques de chaque pays ont effectivement une influence et un impact. et certaines de ces idées-là s'en sont traînées en termes de performance économique. Donc, je pense que de dire qu'il n'est pas absolument néglé par le bas, c'est pas nécessairement nécessairement. Je pense qu'il y a une marge de main-oeuvre pour chaque pays, d'avoir son propre cadre institutionnel. En termes de collaboration, certainement, je veux dire, on a seulement besoin de regarder tout le scandale qu'il y a eu avec Apple qui s'est installé en Église pour empêcher de diminuer son cadre fiscal. Et les États-Unis qui essaient maintenant de rapatrier ces revenus-là au pays. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les pays, justement, s'entendent, parce que, encore là, on est en train d'accord que l'entité de loyale, en termes de cette idée, peut-être la idée d'entreprise, il y a tout. Je sais certainement. Est-ce que j'ai demandé cette question aussi ? Est-ce que vous voyez qu'il y a une part de quoi personne n'est pas liée au pour qu'il y ait des choix d'institut, dans le sens où, dans l'imagination, il y a des choix, peut-être qu'il y a des essais, comme dans l'éducation de l'IA, en général, par rapport à la carrière, ou encore aussi de s'agirmer dans les carrières qui sont, que ça a mis en place d'intérêt, mais peut-être qu'il y a une partie, qui m'a dit, est-ce que vous pensez que c'est une composante importante de plus commerciale ? Je ne savais pas. Je pense que les motivations ont totalement changé. J'ai trouvé que c'est une sorte d'être différente, et c'est de ça, ça a tout été fait. Je ne vois pas de confiance à travailler entre ces choix-là et la personne qui a été fait. C'est une fois que je suis négé, c'est un peu Marcel, que je vais la parler autrement. Moi quand j'ai appris la micro et la macro, j'ai appris que le revenu c'était droit à consommer, mais ça n'appliquait pas qu'on consommait ce qu'on gagnait. Les secondes, c'est la consommation. Alors, en un sens, les inégalités de revenus ne valent en elles-mêmes rien dire. Cette signification, c'est la consommation, les inégalités de consommation et aussi la consommation sur le cycle de vie. Parce que ces années-là représentent des gens qui sont à cette étape de leur cycle de vie. La composition a beaucoup changé. Donc, la question, c'est de savoir quelle a été l'évolution des inégalités de consommation au cours des dernières années. Et il y a des études qui suggèrent que l'augmentation des inégalités a été beaucoup moins importante au niveau de la consommation. Quel a été le niveau des revenus. Et donc, je ne sais pas si vous avez regardé ça dans vos études. Et il y a aussi la question, justement, du cycle de vie. Qu'est-ce qui arrive ? Et il y a aussi, évidemment, pour la partie de la consommation en termes réelles. Aujourd'hui, les gens pas au fond des cellulaires qui remplissent les mêmes fonctions que des appareils qui est accessible seulement à l'année dernière dans les années 80. On en est donc dans la mesure du niveau, il y a un niveau relatif à la consommation, il y a un niveau absolu. Je voulais dire que quand c'est fait dans le 1 %, le 1,5 %, si vous ne consommez pas ce que vous gagnez, il n'y a pas eu lieu sans priorité, le capital reste un appareil productif. La question, c'est savoir est-ce que ce capital-là est mieux utilisé, est mieux investi par ce qu'ils ont que par le taxe, par exemple. Est-ce qu'on va se retrouver mieux sur le terme ? Donc, comment faire ? C'est assez bas comme intervention. On a regardé, on a acheté dans le livre qui regarde justement les inégalités de la consommation. L'idée de comment on mesure les inégalités et pourquoi mesurer la consommation par rapport au revenu est intéressant. C'est justement à cause de cet argument-là, c'est-à-dire que c'est au cours d'une vie que l'enjeu des inégalités est peut-être plus pertinent. Donc, c'est l'accès à la consommation. Les résultats, de façon surprenant, sont positifs. Il y a eu une augmentation des inégalités de consommation aussi. Et ça fait de l'éteintérance de l'éteintérance de l'éteintérance et la consommation. Et bien, la tendance est la même. C'est à dire que c'est un niveau différent. Mais de long terme, il reste la tendance à long terme. La tendance pour éviter la vie, la vie, la vie, la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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